... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, la Banque africaine de développement a soufflé sa 60e bougie, célébration sur laquelle nous reviendrons au cours de ce journal. Comment garantir la pérennité des régimes sociaux en Afrique ? Pour répondre à cette question, les membres de l'Association internationale de la sécurité sociale se sont réunis à Abidjan et l'approche holistique pour booster les entreprises, c'est le parti d'une société de formation, parti pris que cette dernière a distillé à la Chambre de commerce et d'industrie. 10 septembre 1964, 10 septembre 2024, déjà 60 ans que la Banque africaine de développement existe, un jubilé de diamants que l'institution a choisi de célébrer sous le thème « 60 ans à faire la différence », l'occasion pour ses dirigeants et partenaires de revenir sur son impact décisif et ses projets pour l'avenir du continent. Avec un capital initial de 250 millions de dollars et 575 projets financés à ses débuts, la BAD s'est imposée comme un acteur majeur du développement africain. On veut pour preuve son capital actuel de 318 milliards de dollars. Il s'agit d'une étape historique de la vie de notre grande institution panafricaine. Depuis 2018, la BAD a injecté plus de 184 milliards de dollars pour soutenir la croissance africaine, impactant directement plus de 400 millions de personnes sur le continent. Avec des initiatives tournées vers les jeunes et une vision de durabilité, la BAD continue de tracer la voie pour un avenir plus inclusif et résilient pour l'Afrique. Garantir la viabilité et la durabilité des systèmes de protection sociale, un enjeu crucial pour l'avenir des populations africaines. C'est dans ce cadre que s'est ouvert à Abidjan le séminaire technique de l'Association internationale de la sécurité routière sur l'investissement des fonds de sécurité sociale. Les échanges ont porté notamment sur les stratégies permettant de sécuriser ces fonds tout en maximisant leur rendement de manière durable. Les fonds de construction que nous sommes pour construire un point important de pour l'aide de la vague nationale afin de redistribuer ça sous forme de prestations. On a aussi de faire en sorte que l'économie globalement bénéficie. L'État, à travers les ordres obligataires, vient les sociétés privées. Nous sommes le moteur des sociétés d'un pays. Nous bénéficie aussi de cette embellion puisque nous avons des prises de participation dans pas mal d'entreprises. L'ordre capital actionnaire est à tel des 300 milliards. À l'échelle nationale, le régime de sécurité sociale est géré par la CNPS. Régime qui comprend trois branches. Celle des prestations familiales, celle des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et enfin, la branche des pensions de vieillesse, d'invalidité et des survivants. Les directeurs d'exploitation, les responsables de recouvrement de trésorerie ont pris part à la neuvième édition du séminaire Cash is King, séminaire du cabinet VAS International Consulting. Ce sont plus d'une dizaine de participants formés aux techniques efficientes de recouvrement de créances par VAS International Consulting. Un cabinet conseil dont la vocation est de fournir aux entreprises plus de valeurs ajoutées dans leurs interventions. Il fallait exposer cela de façon très claire pour qu'il y ait un changement de mentalité et expliquer qu'effectivement, il faut se focaliser d'abord sur le recouvrement des créances parce que c'est une performance du recouvrement des créances qui garantit une trésorerie optimale pour le financement de l'exploitation et des investissements de l'entreprise. Ces séminaristes venus des entreprises locales ont durant trois jours suivi des cours très expérimentés dans les secteurs de l'audit financier, de la gestion financière, de la gestion des ressources humaines et du management général. La formation Cash is King pour nos financiers nous aidera à s'approcher et de regarder avec beaucoup d'attention ces créances clients. Ces 15 clients vont nous permettre déjà de renflouer nos caisses, d'enseigner la trésorerie et puis de repartir de bons pieds. Au terme de cette énième édition, ils sont au total 11 à avoir reçu leur diplôme de formation. Ce séminaire initié chaque année par VAS International Consulting consiste en un système organisationnel qui garantit une performance très forte du système de recouvrement de créances des entreprises nationales et internationales. Kaizen Institute partage son expertise en excellence opérationnelle à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. L'Institut a présenté ses services et méthodes pour aider les entreprises à améliorer leurs performances en adoptant une approche holistique et structurée. L'intérêt, c'est que chaque organisation, qu'elle soit privée, une organisation qui cherche ses profits, non sans profit, ONG, chaque organisation a besoin de s'améliorer, chaque organisation a besoin de faire mieux, de faire plus, plus vite et moins cher. Des entreprises nationales et internationales étaient présentes pour découvrir comment elles peuvent, elles aussi, tirer parti des solutions proposées par Kaizen Institute afin d'optimiser leur efficacité, leur qualité et leur rentabilité. « A sentir des signes, je serai déjà, comment est-ce que je peux déjà mettre en place des stratégies pour sortir d'entreprise, pour qu'elle soit plongée dans une difficulté. » Fondé en 1985, Kaizen Institute est représenté sur six continents, à travers plus de 60 pays et opère dans plus de 45 secteurs, dont l'automobile, le pétrole, gaz, les produits de grande consommation, les mines et métaux, ainsi que les secteurs publics. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.